J'ai la chance d'être avec Guy Bouchard, qui est commissaire touristique pour Tourisme Côte-Nord. Guy, premièrement, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, la Côte-Nord, ça part d'où et ça finit d'où? La Côte-Nord commence à Tadoussac, en fait. Tadoussac, Sacré-Cœur. Elle va jusqu'à Shefferville, dans le nord, après Fermont, puis jusqu'à Blanc-Sablon, sur le long de la côte. On a 1800 kilomètres de côte. C'est gros, la Côte-Nord. C'est énorme. Mais là, pourquoi est-ce qu'un coadiste qui nous regarde en ce moment, qui est peut-être juste pour moi, Québec, là de Montréal, pourquoi est-ce qu'il se déplacerait aussi loin? Parce qu'on le sait, la Côte-Nord, le premier réflexe qu'on a, les gens, c'est loin. C'est loin de venir à la Côte-Nord. Pourquoi est-ce qu'on se déplacerait en Côte-Nord? C'est pas plus loin que la Gaspésie, déjà, en premier temps. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, chez nous, on a tellement des, comme tu l'as dit en introduction, on a des territoires qui sont vastes de nature. Entre nature et démesure, qui est notre slogan. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Ça serait-tu écrit quelque part? Ça serait écrit ici. Ça serait écrit là. C'est bon, ça? Dans le fond, on a vraiment de la nature. On a des sentiers. On a beaucoup de kilomètres de sentiers pour les coads. On est en développement à ce niveau-là aussi. On sait qu'on a cinq clubs coads sur la Côte-Nord. OK, quand même. Ça part de, pour ce qui est des sentiers fédérés, ça part de Tadoussac. Ça va jusqu'à Sept-Îles, plus de 400 kilomètres de route, entre autres, la route 138. Et puis, dans le fond, nous, le quad, c'est en développement sur la Côte-Nord. On essaie de développer ça. Puis aussi, dans le fond, ça rentre dans nos secteurs touristiques prioritaires. Que ce soit l'expérience en forêt, que ce soit le tourisme d'aventure en nature, on est là-dedans. L'excursion, c'est vraiment de l'excursion. On s'entend qu'on a des sentiers, des beaux sentiers de coads, mais aussi, on peut l'en faire en famille, tout dépendamment de comment on roule, mais c'est quand même, ça peut aller quand même plus loin à ce niveau-là. OK, donc vous avez vraiment le 360 de ce qu'un quadiste peut aimer, puis vous avez même d'autres activités à côté. Vous avez travaillé fort pour amener des quadistes. Pour qu'ils soient heureux, puis pour répondre à leurs besoins. Il y a pas mal d'hôtels dans le coin aussi. Je pense que vous êtes pas mal adaptés de ce côté-là. On est bien partout sur la Côte-Nord, on est bien au niveau de l'hébergement. On est bien aussi au niveau de la restauration. On est capable d'accueillir l'ensemble du Québec. On dirait que c'est ancré. On dirait que tout le monde, depuis qu'ils sont tout jeunes, ont chauffé un quad. Puis maintenant, ça continue. Puis maintenant, c'est des side-by-side, c'est ça. Tout à fait. Ça fait partie de notre culture. On n'a qu'à penser, exemple, à Basse-Côte-Nord, qu'eux, il n'y a pas de voiture, un de chaque village, un village, ils se promènent l'été en quad ou en mété-été, ou l'hiver en motoneige. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est dans notre culture, dans nos gens. C'est dans votre sens, c'est ça. Au niveau économique, le quad, est-ce que ça rapporte, ça vaut-tu la peine ici, dans la région? Au niveau touristique, si on se réfère à une étude qui a été faite en 2014, ça date un petit peu, mais au niveau de l'impact économique du quad au Québec. Nous, la Côte-Nord, on a triplé, dans le fond, de 2004 à 2014, on a triplé notre chiffre, dans le fond, de retombées. Pour vrai, en tout cas, on a ici. Ça tourne autour de 3 millions à 4 millions de retombées économiques, si j'exclus, dans le fond, l'aspect quad, exemple, l'achat d'un quad, parce qu'on ne peut pas nécessairement déterminer s'il est local ou touristique. Mais sur le plan touristique, on tourne autour entre 3 millions et 4 millions de retombées économiques. Ce n'est pas rien, quand même. Tout à fait. Ça veut dire que le quad est le bienvenu. Oui, on accueille tout le monde. Tout le monde, hein? Regardez-le, il est accueillant. Ça me fait plaisir. Je pense que ça vaut la peine de partir de, peu importe où est-ce qu'on est, au Québec, et venir visiter la Côte-Nord. Qu'est-ce qu'il y a à voir, mettons, rapidement, dans le coin, les spots qui veulent la peine? Comme on est à 7 cibles, on a l'archipel de Mingan, qui est à Roi-Saint-Pierre, qui est quand même un parc national, un parc Canada, qui attire énormément le visiteur l'été. On a aussi les archipels de cette cible ici, les 7 îles. En réalité, il y en a 6. Oui, ça, vous venez ici pour le savoir. C'est Jean Cartier qui s'est trompé un peu, mais vous pouvez venir voir. On a aussi des beaux lacs, des beaux attraits. On a une ferme aussi pure mer, une ferme maricole, qui fait de l'élevage, dans le fond, de moules. Oui, c'est ça, le maricole, c'est un élevage de moules. Oui. C'est pas partout, ça, des élevages de moules. Il n'y en a pas partout, et c'est touristique. On peut aller coucher sur l'île, on peut aller visiter ça. Et c'est super intéressant. Donc, bref, il y en a pour tous les goûts. Oui. La Côte-Nord est là. La Côte-Nord, c'est bien belle pour vous. Alors, quadistes, venez faire un tour à la Côte-Nord, puis, mais non, dire salut à Guy, t'inquiète là. Hé, merci, Guy. Merci beaucoup. On va aller se promener en quad, là. Oui. On est indieux. Ha, ha, ha.